Musique Année après année, le marché des plateaux repas en entreprise continue d'afficher une belle santé. C'est ce que révèlent les experts de Xerfi dans leurs dernières études sur ce secteur. Les spécialistes des repas livrés en entreprise ont connu une nouvelle année de croissance en 2015, avec un chiffre d'affaires en hausse de 5%. Une croissance qui intervient après deux bonnes années, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Encore mieux, le marché est loin d'avoir atteint ses limites selon nos prévisions. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ce potentiel de croissance. D'abord, le produit lui-même. Le plateau repas permet en effet de conjuguer rapidité de la pause déjeuner et une qualité nutritionnelle particulièrement prisée des consommateurs. Mais la demande est également stimulée par l'extension du maillage territorial et des gammes des acteurs historiques, à l'image de Classe Croute, La Fiche ou encore Room Saver. Il faut aussi souligner que cette extension de l'offre a une autre origine. De nouveaux opérateurs ont en effet pénétré le marché ces dernières années, attirés par les perspectives de croissance que j'évoquais il y a un instant. Mais leur apparition a renforcé les pressions concurrentielles sur les acteurs historiques. Je pense là d'abord aux traiteurs organisateurs de réceptions comme Jim. Ces derniers ont été nombreux à se lancer sur le marché pour lisser leur activité, ce que ne leur permet pas l'événementiel. Les acteurs traditionnels doivent aussi faire face à un deuxième groupe de nouveaux entrants. Je veux parler des foodtechs, qui constituent la menace la plus importante à moyen terme. Ces foodtechs, ce sont des start-up qui ont souvent réussi des levées de fonds conséquentes pour se lancer dans la livraison de plats de restaurant. Vous avez d'ailleurs sans doute déjà entendu parler de Foodora ou Deliveroo, ou vu leur livreur à vélo dans les plus grandes villes françaises. Leur apparition a contribué à brouiller les frontières entre la livraison à domicile et au bureau, si bien qu'aujourd'hui, une multitude de business models cohabitent dans le paysage. Dans ce contexte, les spécialistes historiques des plateaux repas suivent un certain nombre d'axes de développement. Citons parmi ceux-ci, d'abord l'extension du maillage territorial vers les grandes villes de province. L'offre est en effet concentrée à Paris, mais encore peu structurée dans le reste de l'Hexagone. Le deuxième axe, c'est le renforcement de l'offre en ligne, avec pour objectif de contrer les foodtechs qui ont pris de l'avance sur ce plan. Mais il faut aussi évoquer parmi ces axes l'élargissement des gammes de plateaux ou encore l'amélioration de l'image de marque. Les acteurs historiques espèrent ainsi tirer au maximum parti du potentiel du marché et ce, malgré une concurrence de plus en plus sévère.